En Belgique, les enquêteurs s'activent pour retrouver les auteurs des attentats de Bruxelles, identifiés les exécutants et leurs complices. Plusieurs perquisitions ont ainsi été menées depuis les attaques. Ce que les autorités ont établi jusque-là, c'est qu'au moins 4 hommes sont directement impliqués. Dans l'attentat à l'aéroport, il y a 3 individus repérés sur une photo de vidéosurveillance. Les deux vêtus de noir se sont fait exploser. Celui du milieu s'appelle Ibrahim el-Bakraoui, un Belge de 29 ans, connu des services de police. L'autre kamikaze n'a pas été identifié. Quant au troisième individu avec un chapeau, il a pris la fuite. Grâce au témoignage du chauffeur de taxi qui avait conduit les 3 hommes, les enquêteurs sont remontés jusqu'au quartier de Scarbeck, dans le nord-est de Bruxelles. Ils ont fait la plusieurs découvertes. Les enquêteurs ont trouvé un ordinateur contenant le testament de Ibrahim el-Bakraoui, dans lequel ils déclarent, je cite, « être dans la précipitation, ne plus savoir quoi faire, être recherché de partout, ne plus être en sécurité et que s'il s'éternise, il risque de terminer à côté de lui dans une cellule. » Pour de nombreux observateurs, l'expression « à côté de lui dans une cellule » fait référence à Salah Abdeslam, ce suspect clé dans les attentats de Paris. Il a été interpellé vendredi dernier à Bruxelles. Concernant l'explosion dans le métro, le procureur a indiqué qu'elle est l'œuvre d'un kamikaze, en l'occurrence, Ralid el-Bakraoui, le frère d'Ibrahim. Ces attentats ont fait 31 morts et 270 blessés. C'est le dernier bilan donné par les autorités, qui ont dit craindre que ce bilan ne soit revu à la hausse.